Bien chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Merci à nos abonnés, merci à nos 1006 abonnés qui continuent à faire grandir cette chaîne, qui continuent à nous aider à passer la parole de Dieu, à évangéliser, à transmettre la parole de Dieu au monde. Merci à vous pour vos commentaires, merci pour vos likes, merci aussi, continuez de liker, liker davantage nos vidéos, partagez-les avec les autres, répandez la parole de Dieu, afin que Dieu continue aussi de nous bénir, de nous orienter et de nous aider à toujours faire mieux. Aujourd'hui, nous célébrons le premier dimanche de ce temps de carême, ce temps de carême qui est un temps de grâce, qui est un temps de renouvellement spirituel, qui est un temps où le Seigneur nous appelle à revenir à l'intérieur de nous-mêmes, à revenir au fond de nous-mêmes et à nous regarder plus attentivement pour nous dire, Seigneur, je veux revenir à toi. Au fait, le temps de carême nous est donné comme ce temps de retour au Seigneur, comme ce temps où davantage nous nous approchons, nous nous rapprochons, nous essayons de renforcer nos liens avec le Seigneur. Mais nous savons que pendant ce temps de carême, nous prenons des résolutions et nous prenons beaucoup de résolutions. Mais ces résolutions, le Seigneur, aujourd'hui, nous rappelle que vous commencez le carême, mais faites attention à une première chose, une première chose qui peut vous désorienter, qui peut désorienter toutes vos résolutions, qui peut abîmer toutes vos résolutions et vous perdre dans ce temps, dans cette marche, et vous mettre sur une route qui ne mène pas à cette communion, à cette union avec Jésus dans sa résurrection. Et ce feu rouge que le Seigneur allume aujourd'hui, c'est le désir. Vous savez, nous sommes tous des êtres de désir. Nous sommes habités par le désir. Nous avons été créés. Nous sommes des personnes humaines qui désirons des choses. Ces désirs peuvent être bons et ces désirs peuvent être mauvais. Ces désirs peuvent nous aider à grandir. Ces désirs peuvent nous ramener bas et nous rabaisser. Ces désirs peuvent être dans notre corps. Ces désirs peuvent être dans notre esprit. Notre corps désire la nourriture, désire être aimé, désire être apprécié, désire être félicité. Notre esprit désire apprendre. Nous désirons convaincre. Nous désirons être applaudi. Nous désirons connaître des choses. Et notre esprit désire le Seigneur. Nous désirons élever notre esprit. Nous désirons devenir meilleurs dans le Seigneur. Nous désirons servir le Seigneur. Et nous savons que le désir conduit à l'envie et l'envie nous pousse à l'action. Et ces actions peuvent être soit bonnes, soit mauvaises, selon que nous laissons, selon que nous écoutons l'esprit de Dieu ou l'esprit du malin. Et donc nos désirs qui sont là, le malin sait que nous avons des désirs et parfois il vient exploiter ses désirs pour nous éloigner de Dieu. Et aujourd'hui nous voyons cela. Aujourd'hui le Seigneur nous appelle à discerner nos désirs, à être attentif à nos désirs, à être prudent lorsque nous sentons que nous désirons quelque chose, surtout les désirs de notre corps. Parce que nous savons que notre corps et notre esprit sont ensemble et que parfois les désirs de notre corps peuvent influencer notre esprit et nous éloigner, nous détourner de Dieu. Parfois nos désirs peuvent être alimentés par l'esprit du mauvais et nous amener à une envie et cette envie nous amener à des actions mauvaises. Et quelques exemples que nous pouvons prendre, prenons par exemple David. David qui voit la femme de son général, David désire cette femme. Et là, le malin sait et le malin va orienter David. David va passer du désir à l'envie et l'envie à l'acte d'adultère et le reste nous connaissons l'histoire. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu nous donne une illustration de comment le désir peut nous amener à désobéir à Dieu. Le désir peut nous amener à nous éloigner de Dieu, à faire ce qui n'est pas bon devant Dieu. Dieu, Ève est dans le jardin. Le Satan vient. Satan sait que nous sommes des êtres de désir. Et il veut aiguiser, il veut seulement titiller le désir d'Ève. Et il lui pose cette question qui est une question absurde. Dieu vous a dit de ne pas manger de tous les fruits du jardin. Voyez-vous, le Satan est en train d'éveiller quelque chose en Ève. Et Ève dit non. On mange tous les fruits sauf. Et là, le diable désoriente Ève, dit regarde ce fruit-là. Regarde comment il est beau. Regarde comment ce fruit a quelque chose d'exceptionnel. Et l'exception de ce fruit, c'est que Dieu sait que si vous le mangez, vous allez devenir des dieux. Vous allez devenir comme des dieux. Voilà le désir qui commence à naître en Ève. Ce désir de devenir comme Dieu. D'abord, le désir, il regarde le fruit. Ève commence par désirer ce fruit. Il voit la beauté de ce fruit. Et puis l'envie lui vient de dire, je veux manger ce fruit parce que je veux être comme Dieu. Parce que je veux devenir Dieu aussi. Parce que je veux m'élever au rang de Dieu moi aussi. Et Ève finit par passer par l'action. Elle finit par manger le fruit. Elle finit par désobéir à Dieu. Et là, il se désire en regardant le fruit. Elle a désiré ce fruit. Et après avoir désiré le fruit, elle a eu envie de manger le fruit. Et le serpent continuait de surfer sur ses désirs, sur ses envies, jusqu'à pousser Ève à la désobéissance. Et il n'a pas fait longtemps avant qu'Adam aussi ne tombe dans le même piège. Nos désirs. Comment est-ce que je maîtrise mes désirs? Comment est-ce que je gère les désirs qui sont dans mon cœur? Mon désir d'exceller. Mon désir d'être grand. Mon désir d'aimer, d'être aimé. Mon désir de savoir que les gens m'écoutent et m'obéissent. Le désir de voir que mon corps est apprécié, mon corps est aimé. Le désir de trouver quelqu'un qui dans ma vie peut m'écouter, un ami fidèle. Nous avons tous ces désirs. Mais nous devons faire attention à ce que nous désirons. Quelle est la finalité de mon désir? Je peux désirer être intelligent. Et le désir d'être intelligent va me donner envie de lire, envie d'apprendre, envie d'aller à l'école. Mais pour quelle fin? Pour commencer à produire. Mais ce que je produis, est-ce que c'est pour aider ou c'est pour mon propre bien? Je désire avoir une personne dans ma vie. Et ce désir va me donner envie de rencontrer des personnes, de parler à des personnes, de nouer des relations. Et peut-être des relations intimes. Mais ces relations, est-ce pour la croissance ou bien pour mon autosatisfaction? Est-ce pour donner gloire à Dieu qui m'a fait, qui a fait de moi un être qui désire l'amour, qui désire aimer parce qu'il est aimé? Ou bien c'est pour que je trouve une satisfaction personnelle? Et donc, aujourd'hui, dans les résolutions que tu as prises, dans les résolutions, pardon, que j'ai prises pour ce temps de carême, je dois me poser la question. Est-ce que si j'ai décidé d'arrêter de prendre de l'alcool pendant ce temps de carême, ce désir que j'ai d'arrêter de prendre de l'alcool, est-ce parce que je sais que l'alcool m'éloigne de Dieu? Ou bien est-ce que parce que je veux me conformer simplement à une tradition, à une manière de faire? Ou bien parce que tout le monde le fait? Parce que le désir de prendre de l'alcool va venir et tu vas être devant une bière et l'envie de consommer cette bière va te prendre. Et si alors ta résolution a été simplement pour plaire aux yeux de ceux qui te voient, pour raconter aux autres que j'ai pris des résolutions et non pas pour grandir spirituellement, et non pas pour être en union et en communion profonde avec Dieu, alors cette résolution n'ira pas loin. Alors tu vas succomber comme Ève. Mais vous allez me demander, mais est-ce que nous pouvons vraiment résister à nos désirs? Est-ce que nos désirs sont vraiment domptables? Est-ce que nous pouvons dompter nos désirs? Je dis oui, et Jésus nous le prouve aujourd'hui. Jésus nous rappelle qu'en nous, il y a aussi l'Esprit de Dieu. En nous, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu et que nous pouvons faire face aux désirs. Nous pouvons discerner et orienter nos désirs vers la plus grande gloire de Dieu. Voilà Jésus qui est au désert. Il a fait 40 jours de jeûne. Il a faim. Son corps désire la nourriture. Son corps veut manger. Son corps veut être satisfait. Et le diable passe presque toujours par le désir de notre corps, par les désirs de notre chair, par les désirs de notre humanité pour toucher notre cœur, pour toucher notre âme. Et la première tentation, c'est le désir du corps. Le corps de Jésus a besoin de nourriture. Le corps de Jésus veut manger. Et il y a des pierres qui sont là. Et voilà le diable qui vient et qui lui dit, écoute, ton corps désire la nourriture. Ton corps a besoin de manger. Regarde comment ton corps est faible. Regarde les pierres qui sont autour de toi. Tu es le fils de Dieu. Fais quelque chose. Soigne ce corps. Soigne ce corps. Satisfais ton corps. Et Jésus regarde ces pierres. Mais Jésus ne dépasse pas le niveau du désir. Jésus ne tombe pas dans l'envie. Pourquoi? Parce que Jésus est en communion avec l'Esprit de Dieu. Parce qu'en lui vit cet esprit qui lui donne la force de résister. Cet esprit qui lui donne le courage de dire non. Parce que la finalité de cette proposition du diable. Parce que la finalité de ce désir là. Ce n'est pas pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire du diable. Et si mon désir me pousse. Non pas à glorifier Dieu. Mais à glorifier le diable. Alors je dois résister à ce désir. Et j'ai l'arme pour résister à ce désir. Parce que l'Esprit de Dieu habite en moi. Depuis mon baptême, j'ai reçu l'Esprit de Dieu. Et cet Esprit de Dieu est en moi. Jésus vient nous dire aujourd'hui. Que pendant ce temps de carême. Pendant ce temps où nous avons pris des résolutions. Eh bien nous allons être tentés. Nous allons être mis à l'épreuve. Par nos propres désirs. Les désirs de notre corps. Les désirs de notre cœur. Les désirs de notre intelligence. Nous allons être mis à l'épreuve. Nous allons désirer. Les choses que nous nous sommes résolus de ne pas faire. Ou de ne pas dire. Ou les lieux où nous nous sommes résolus de ne pas aller. Eh bien le diable va aiguiser ce désir là. Il va aiguiser ce désir de parler mal aux autres. Il va aiguiser ce désir d'infidélité. Il va aiguiser ce désir de vronnierie. Il va aiguiser ce désir de ne pas prier. Il va aiguiser ce désir d'être toujours en conflit avec les autres. Parce qu'il sait que cela, quand tu y cèdes, alors tu le glorifies. Mais toi mon frère, toi ma soeur et moi-même, nous sommes capables de vaincre nos penchants mauvais. Nous sommes capables de résister aux appels du démon. Nous sommes capables de dire non à ces stimulations que nous amène le diable. Parce qu'en nous habite l'Esprit de Dieu. Parce que nous avons reçu cet Esprit. Et nous pouvons rester. Et un secret, c'est de rester en communion avec l'Esprit. Et pour rester en communion avec l'Esprit, c'est être en permanence dans la grâce de Dieu. Être dans la grâce de Dieu, c'est être une personne de prière. C'est être une personne de méditation. C'est être une personne capable de discerner. Regarde là où la finalité de tes désirs. Où est-ce que ça t'amène? J'ai pris une résolution. Mais je sens que je suis en train de céder. Appelle Dieu. Crie vers Dieu. Crie vers le Seigneur. Demande, Seigneur, aide-moi à dompter mes désirs. Aide-moi à être maître de mes désirs. Aide-moi à faire face au Satan et à ses stimulations. Que le Seigneur nous donne cette grâce. Que le Seigneur nous donne la grâce d'être maître de nos désirs. De ne désirer que le servir, l'aimer et l'adorer. Que nos désirs soient orientés vers la gloire et la magnificence de Dieu. Que nos désirs soient orientés vers la glorification du nom du Seigneur. Et que tous nos désirs qui ne prennent pas ce chemin. Que le Seigneur nous aide à les combattre et à les vaincre. Que le Seigneur vous bénisse. Et qu'il vous donne de passer un fructueux temps de carême. Que le Seigneur vous donne ses grâces aujourd'hui et tous les jours. Amen.